L'accueil du projet par les familles, au départ, quand j'ai présenté ce projet en réunion de parents, je leur ai annoncé que j'allais les bousculer tout au long de l'année par l'implication et par des méthodes liées à ce projet qui allaient être peut-être différentes de ce à quoi ils étaient habitués. Très vite, les enfants sont rentrés avec grande motivation et implication dans la mise en œuvre du projet. Beaucoup de parents également. Certains, quelquefois, doutent aujourd'hui non pas du projet en lui-même, parce que là-dessus, je pense que les retours sont unanimes et enthousiastes, mais se disent parfois, en fait, finalement, via ces projets, est-ce que nous faisons vraiment les programmes ? Je suis toujours contente qu'on me pose cette question, car finalement, si eux se la posent, c'est que d'autres se la posent aussi à l'extérieur. Et je dis, mais oui, bien sûr, non seulement nous faisons le programme, mais nous allons même au-delà du programme, par la créativité et l'implication qui sont générées par ces projets. Donc, j'allais dire un accueil, oui, enthousiaste, après, effectivement, quelquefois des interrogations, mais c'est bien normal, ça me paraît tout à fait légitime. Je pense que la communication est essentielle, parce que la communication, on a évoqué le lien avec les familles, je pense qu'il faut, donc, en amont, bien sûr, impliquer les familles dans le projet, et puis tout au long de l'année, communiquer sur le projet, ce que permet les publications que l'on fait via les outils numériques, mais aussi des communications qui peuvent être dans d'autres cadres, pour que les parents se rendent compte aussi de l'avancée des projets. En fait, il y a un projet, c'est fédérateur à la fois au niveau d'une équipe enseignante, mais c'est aussi fédérateur avec les familles et avec l'équipe des aventuriers aussi, qui permet de nous aider à avancer par les rencontres, par les formations. Voilà, la communication, j'allais dire, elle est avec tout le monde, elle est avec les enfants, bien sûr, qui donnent leur avis, qui s'expriment et qui font évoluer le projet. Et puis, avec les adultes liés directement à l'établissement ou liés au projet S'aventurier.